Avis de tempête sur Yves-Dumanoir, privé de 5 de ses internationaux, qui plus est titulaire. Le MHA ne se déplace pas à Biarritz dans les meilleures conditions, à moins que les remplaçants ne décident de se retrousser les manches et prouver qu'eux aussi peuvent prétendre à plus qu'à des bribes de match. L'occasion sera aussi donnée à ceux dont le contrat arrive à terme de se montrer et peut-être espérer une prolongation. Comme je suis en fin de contrat, je vais me donner à cœur de ce match, je n'ai pas l'occasion de m'exprimer. Les 3 amis font des bons matchs, il y a une grosse concurrence, donc forcément les matchs se font rares. Et quand on a l'opportunité de commencer titulaire, je crois, j'ai envie de faire un bon match. Et l'adage qui voudrait que le bonheur des uns fasse le malheur des autres, de se vérifier, aux dépens de Fabien Galtier. Car les doublons, ou quand les rencontres internationales se chevauchent avec le top 14, en plus de nuire au spectacle, sont un véritable casse-tête pour les entraîneurs. Moi j'espère qu'ils vont arrêter les doublons, tout simplement. J'espère qu'on va jouer en semaine, qu'on fera deux matchs en semaine, mais arrêter les doublons. De toute façon, ce n'est pas bon non plus pour la visibilité, puisqu'on est écrasé par les tournois et par les matchs, ce qui est normal. Tu peux perdre la qualification sur les doublons. Un challenge d'autant plus relevé qu'en face, Biarritz aura son équipe au complet, avec Yachvili et Arinor Doki, non sélectionnés par Philippe Saint-André.